Bonjour tout le monde, dans un précédent tutoriel je vous ai montré comment installer un système d'exploitation par-dessus le vôtre grâce à un logiciel VirtualBox. Alors je vous ai invité à vous rendre donc sur ce site et à choisir donc le système d'exploitation à installer. Il s'agissait de Windows XP donc il y avait trois parties à télécharger. Bon pour ceux qui n'ont pas suivi ce tutoriel ce serait intéressant de le suivre avant de passer à celui d'aujourd'hui car nous allons faire la même chose seulement au lieu de télécharger les différents paquets et bien nous allons nous rendre sur un site. Sur ce site vous pouvez télécharger de systèmes d'exploitation, de BIAN, Umbutu, etc. Bon là je vais prendre Windows 7, pourquoi pas. Voilà, Windows 7. Alors, comme je ne vais pas revenir ici, vous choisissez donc le système d'exploitation que vous souhaitez installer. Vous cliquez ici copier et vous vous assurez que le lien est bon. Bon, et bien là on voit que c'est bon. Donc, on annule. Vous le collez sur un petit bloc-notes. Et nous revenons donc à nos moutons. Alors, nous allons donc installer un système d'exploitation, je vous l'ai dit. Là j'ai choisi Windows 7 avec Internet Explorer 11 mais en ligne de commande et à partir d'une URL. Alors, à partir d'une URL, soit vous utilisez cette console, donc ici pour Windows, soit moi j'utilise CMDR. Alors, CMDR, il y a un tutoriel si ça vous intéresse. Le concernant. Bon, là c'est pour une installation sur une clé USB mais vous l'installez sur votre système, je pense que j'en parle d'ailleurs. Il vous faut deux choses. D'abord, vous installez donc VirtualBox. VirtualBox qui n'est simplement qu'un logiciel qui permet d'installer d'autres systèmes d'exploitation par-dessus le vôtre. C'est tout, en virtualisation, de manière virtuelle. On fera une petite démonstration tout à l'heure. Et, pour ce faire, il nous faut Vagrant. Alors, Vagrant, je ne vais pas trop trop m'étendre là-dessus. Il vous le faut absolument, sinon nous ne pourrons pas le faire en ligne de commande. Vous cliquez sur Download et en fonction de votre système d'exploitation, eh bien, vous le téléchargez. 32 ou 64 bits, il n'y a aucun problème. Et vous le lancez comme tout autre logiciel. Une fois que c'est terminé, eh bien, vous, alors, vous avez d'une part déjà VirtualBox. Ici, j'ai trois installations. Et nous allons installer, donc, cette version de Windows. J'ouvre ma console. Assurez-vous d'abord que Vagrant a bien été installée. Donc, vous tapez Vagrant, pour version. Là, c'est bon. Alors, donc, là, Vagrant a bien été installée. Vous vous rendez, donc, dans le répertoire dans lequel vous souhaitez installer, donc, cette version de Windows. Bon, moi, je suis, donc, sur le disque C. J'ai créé un répertoire dev. Et dans ce répertoire dev, vous pouvez constater ce que vous avez vu, à part Debian que j'ai enlevé, à part Ubuntu que j'ai enlevé, eh bien, les trois autres, voilà, que j'ai installés ici sur VirtualBox. Donc, vous créez un répertoire que vous nommez comme vous voulez, d'ailleurs. Ici, je l'ai nommé, donc, W7 pour Windows 7, IE 11. Vous tapez Vagrant. Init. On va récupérer le nom du répertoire. Et nous sommes allés chercher, donc, tout à l'heure, notre URL, afin d'installer notre système d'exploitation, celui que vous avez choisi. Vous tapez sur la touche Entrée. Ici, un fichier a été créé. Bon, il ne veut pas dire grand-chose. Je vais quand même l'ouvrir. Bon, là, je vais changer son... C'est Ruby, voilà. Donc, nous retrouvons ici le nom de notre répertoire, l'URL que nous avons tapé. Bon, pour le reste, on ne va pas aller plus loin. Alors, il va rechercher, donc, le système d'exploitation. Dans ce répertoire, s'il ne le trouve pas avec cette URL, eh bien, il va le télécharger. Ce qui va se passer maintenant. Donc, la deuxième étape, vous tapez Vagrant. Alors, Vagrant, hop. Et voilà. Alors là, vous pouvez préparer le café. Ça va durer un bon petit moment. Vous pouvez vraiment prendre du café, voir des croissants. Alors, pour arrêter, vous tapez Vagrant. Alt. Et dans le répertoire, vous avez donc le répertoire Vagrant. Et puis, bon, bien, la machine, etc., etc. Tout le travail se fait. Nous ouvrons notre VirtualBox. Bon, là, j'ai arrêté. L'installation est déjà faite. Sinon, bon, bien. Ça aurait été beaucoup trop long. Alors, nous avons donc notre Windows 7. Eh bien, c'est tout. En configuration, vous n'avez pas à y toucher. Sauf que vous pourrez changer la mémoire. Elle sera de 500 aidés. Bon, moi, je l'ai passé à 1024. Pour une raison que je vous indiquerai une fois que ce sera ouvert. Alors, on lance l'installation. On va vous taper. Alors, ici, tout apparaît en anglais. Effectivement, lorsque Windows 7 apparaîtra, pour vous, il apparaîtra en anglais. Je vais vous expliquer comment le passer complètement en français. Voilà. Pour, là, vous aurez tout en anglais. Alors, vous allez sur démarrer. Alors, ce ne sera pas panneau de configuration en anglais. Je ne me souviens plus. Enfin, bon, ce n'est pas grave. Vous allez faire une première chose. C'est donc Windows Update. Alors, sur le net, pour le passer en anglais, on vous propose des tas de solutions. De télécharger un fichier. Je ne sais même plus comment il s'appelle. Non, non, ne faites pas ça. On va faire ça proprement, correctement. Vous allez tout simplement, donc, faire votre update. C'est pourquoi, tout à l'heure, je vous ai dit de mettre à 1024. Car, si vous pouvez choper uniquement les mises à jour facultatives, il va apparaître, moi, c'est déjà fait, puisque vous voyez, c'est déjà en français, eh bien, la langue. Alors, vous choisirez, il y a des tas de langues, forcément, sur France, France. Voilà, c'est tout. En plus, non, non, donc, dans les facultatives. Si, malheureusement, vous ne pouvez pas faire autrement que d'installer les mises à jour, eh bien, à ce moment-là, vous rajoutez, donc, avant de lancer, télécharger les mises à jour, parce que là, c'est long, il y en a pour un moment, eh bien, vous allez voir dans les facultatives, vous choisissez votre langue, et ça vient se rajouter, donc, aux mises à jour, et puis, vous lancez, mais enfin, là, c'est long, hein. Il vaut mieux essayer d'éviter toutes les autres mises à jour. Parce qu'ici, nous sommes en virtuel, on n'a pas besoin, vraiment, de tout. Une fois que c'est terminé, vous vous rendez dans Régions et Langues. Ici, donc, dans Format, eh bien, vous avez, vous le mettez en français, pardon, pardon, il sera en anglais, donc, là, vous le mettez en français, l'emplacement, pareil, France, clavier, langue, bon, ben, même chose, je ne vais pas, je ne vais rien toucher, voilà. Ensuite, vous allez, ben, dans Horloge, je vais plutôt trop où c'est, là, même chose, vous mettez en français, et puis, vous aurez, donc, l'horloge en français. Il va vous demander de redémarrer, hein, bon, vous avez l'habitude, en principe, on redémarre, mais ce n'est pas suffisant. Une fois que la machine aura redémarré, vous laissez venir, ça vous apparaîtra, alors, soit en anglais, soit en français, ça, c'est pas sûr, mais dans tous les cas, il vaut mieux la fermer complètement, et la redémarrer, et vous aurez, donc, le tout en français, ben, comme vous l'avez vu apparaître, tout à l'heure. Et en mettant 1024, ben, vous allez voir, c'est quand même assez rapide. Je ne vais pas parler trop vite, non, je vais ouvrir Internet Explorer, qui ne semble pas venir tout de suite. Enfin, là, c'est un petit peu long, mais il faut dire aussi que j'ai pas mal de logiciels en route en même temps, et tout ça sur ma propre machine. Bon, ici, vous reconnaissez le site sur lequel nous nous sommes rendus tout à l'heure, pour l'installation en téléchargeant les paquets. Oui, mais là, c'est l'ensemble de ma machine qui fait que ça rame un petit peu. Bon, c'est normal, parce que je fais cette vidéo. Donc, voilà, je me rends sur mon site. Voilà, alors, donc, pour ici, nous allons donc arrêter. Alors, pour arrêter la machine, eh bien, tout simplement, vous vous rendez donc dans Machine, fermer, éteindre la machine, ou la laisser dans l'état Bon, là, on va l'éteindre. Ici, je vous mettrai le lien qui revient donc sur ce que, qui vous explique ce qu'il faut faire pour changer de langue. C'est pourquoi, je vous déconseille fortement, en tapant sur Google, d'aller chercher des patchs, des, je ne sais pas quoi, à télécharger. Bon, vous risquez de planter le tout. Bon, faites les choses correctement. C'est tout à fait possible, puisque je l'ai fait, là, de toute façon, et en suivant les indications de Microsoft. Ici, un autre site pour d'autres systèmes d'exploitation. par exemple, Debian, Bluetooth Server, enfin, voilà, je vous mettrai le lien aussi. J'espère que cette vidéo, eh bien, vous rendra service. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, dans les commentaires. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada